En ce que je sache, l'Inter de Milan c'est une équipe qui bétonne, qui va pourrir le jeu en Manchester City et ils devraient faire attention les gars, ils devraient vraiment faire attention. Mais City, ils sont favoris quand même, ils sont favoris vu l'effectif qu'ils ont, Ils sont favoris. Mais ce n'est pas gagné d'avance, ce n'est pas gagné d'avance. Est-ce que si Guadjo perd cette finale, ça sera un échec? Oui, ça sera un échec parce que ça va faire sa deuxième finale perdue en 3 ans et ça fait tâche. Ça fait tâche et j'espère quand même que City va gagner les gars, parce que pour une fois au moins, je veux que Guadjo remporte la finale pour élever la pression sur lui parce qu'il a eu loup de pression depuis Barcelona les gars, imaginez-vous depuis Barcelona, que Guadjo n'a plus jamais remporté la Ligue des Champions. Donc, ça sera vraiment une belle histoire selon moi, si Guadjo remporte la Ligue des Champions avec Manchester City parce que ça fait très longtemps qu'il n'a pu remporter cette compétition. Il va quand même éteindre les critiques autour de lui, que non, s'il n'est pas même ici, il ne pourra jamais remporter la Ligue des Champions. Il va éteindre toute cette polémique les gars. Donc, moi je souhaite le meilleur à Guadjo les gars, je souhaite le meilleur à Guadjo. Même comme je veux que Linton aussi gagne parce qu'il y a Andro ou Nana, mais dans l'ensemble, je veux quand même que City gagne. Et je pense que City va gagner parce qu'ils sont quand même favoris. Partage-moi ton ressenti en commentaire et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas d'être abonné et d'activer la cloche de notification pour nous remarquer les prochaines vidéos. Si ça, c'est déjà très bientôt pour notre vidéo. Ciao, ciao.